C'est parti ! Coach, à 24h de ces matchs contre la Guinée, quelles sont les forces en présence ? Au niveau physique, chez nous, tout le monde est apte, à part Louvumbou, qui ne sera pas apte pour ce match-là. Ensuite, les forces en présence, on a une équipe guinéenne qui va récupérer ses deux meilleurs joueurs, ses deux attaquants, et puis nous, mentalement, on est bien, on a eu un jour de plus de récupération, on va essayer de profiter de cela, pour mettre un rythme plus élevé dans le match. Le match va être difficile, avec une équipe guinéenne qui est très joueuse, qui procède par des petites balles au milieu du terrain pour pouvoir décaler sur les côtés. C'est une autre opposition qui nous est proposée par rapport à l'opposition de Rwandaise, qui était très physique. Donc, à nous de répondre à ce défi technique pour cette fois-ci. Ça ne vous donne pas l'impression d'avoir un football un peu contraste, où chez nous, en face, il y a des jeunes gens qui sortent pratiquement des écoles de football, qui ont un football purement académique, mais sans expérience ? Oui, non, mais on connaît les Guinéens, on connaît les Maliens, on connaît les Nigériens, ce sont les gens qui nous représentent au niveau mondial chez les jeunes. Donc, ils ont une bonne culture de toutes ces compétitions-là, et on voit que leurs équipes sont bien huilées, parce que ce sont les mêmes qui quittent les catégories de 15 ans, 17 ans, 19 ans. Donc, ils ont des équipes plus huilées. Donc, nous, on est pas mal aussi dans notre conservation du ballon, et puis on allie non seulement le physique et la technique, donc à nous de nous imposer. On n'a pas envie de chercher des excuses, on aurait vraiment envie de se retrouver en finale. Un seul changement ou plusieurs ? On a un obligatoirement, mais maintenant, vous verrez après. Mais normalement, il y en a un au moins. Junior, bonjour. Bonjour, mon frère. Est-ce que tu es déjà en forme pour le match de demain ? Oui, je suis là, je suis prêt. Pas de douleur ? Pas de douleur. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme apport pour ta reprise ? C'est déjà habituel, que les premiers qui nous le savent déjà que non, j'ai fait donner un fond jusqu'à ce qu'on va tamer la carte de la finale qui est le 7. Merci à vous aussi. C'est le dernier ? Dernier petit, dernier. Ok. L'équipe à Guinée, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien merci, je suis César Hosseine, conseiller en chef de sport du gouverneur de la province du Maniema. Aujourd'hui le Maniema est à Kigali, le Maniema était représenté à Boutare. Quel est le sentiment de cette population que vous portez vis-à-vis de cette équipe nationale de la République démocratique du Corée ? Le sentiment ce n'est rien d'autre que celui de la satisfaction. Le sentiment que nous avons nourri au départ de cet engagement, parce que vous savez, nous venons de très loin. Il fallait d'abord se qualifier à la phase finale et après nous avons commencé à nous produire à partir de Boutare et puis après à Kigali. Et je pense que c'est très positif de manière globale. Et donc il était dit que le challenge c'était de gagner le Rwanda et c'est ce qu'on a prédit, c'est ce qui est arrivé, Dieu merci. Maintenant nous n'avons plus le droit à l'erreur et la Guinée, la Guinée demain. Et je pense que c'est l'unique équipe qu'on vient de gagner avant même de jouer, parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Aujourd'hui, dites-nous un peu M. César, quelle est l'ambiance qui règne au Maniema quand on suit les victoires des Léopards ? Quelle est l'ambiance que l'on vous transmet du côté du Maniema ? C'est un des chemins total. Les rizs sont inondés à chaque fois qu'on a terminé un match, tel est le cas du match contre le Rwanda. Il y a eu tout le monde dans la rue, du VR au petit-fils. Et donc les Kindouziens, le Maniemi en général, sont d'avis que nous n'avons plus que deux matchs à jouer. Et le tout dernier, c'est celui-là qui va nous permettre de ramener la coupe. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ramène la coupe pour la deuxième fois. Et donc c'est ce qui fera le plaisir de l'ensemble des Congolais. Et ça nous permettra également d'aller appuyer les efforts pour les dialogues que les chefs de l'État sont en train de préparer. Sans doute les rêves du Maniema, c'est de voir cette coupe atterrir à Kindou. Bien entendu, nous sommes sûrs que le ministre des Sports, qui a pensé au Maniema, je dois dire ici que c'est pour la première fois que le Maniema vient dans le cadre du comité de soutien au Léopard. C'est pour la première fois qu'on a soutenu le Maniema. Et parce que l'actuel ministre, sous l'impression du Premier ministre, il a compris que l'ancien Kivu comportait trois provinces, dont le Nord Kivu, le Sidi Kivu et l'Émaniema. Et donc nous associer, c'est une symbolique très importante. Et nous disons encore une fois merci au chef du gouvernement et à son excellence Matata Poni. Merci beaucoup M. Seusset. C'est moi qui vous remercie.